Salut les gens, on se retrouve pour un tutoriel de l'utilisation de Camtasia Studio 7 qui est un logiciel d'enregistrement vidéo, de montage vidéo et aussi un enregistrement, un capture d'écran, je ne sais pas comment appeler ça, donc je vais vous montrer vraiment la base, comment mettre une vidéo sur Camtasia, c'est assez bidon pour ceux qui s'y connaissent, mais moi je suis arrivé et j'étais un peu comme j'appelle ça, donc je vais vous montrer comment faire une transition, vraiment le strict minimum, après vous pourrez voir d'autres vidéos qui expliquent très longuement et très bien, donc vous avez même sur le site techsmith.com je crois des didacticiels, des tutoriels d'utilisation, mais après vous avez plusieurs thèmes et ça c'est chiant, s'il y a des trucs que vous n'arrivez pas, vous me demanderez de faire un tutoriel dessus et je vous ferai une petite vidéo ou en vidéo bonus, peut-être, pour répondre à vos attentes, donc on porte à personne déjà c'est déjà pas mal, je le jette sur le lit comme ça ne me dérange pas, donc voilà, pour mettre une vidéo déjà sur Camtasia, il est très simple de faire cela, vous allez là-haut, importer média, vous appuyez dessus, vous allez chercher votre vidéo, vous faites un clic sur le document, vous faites ouvrir, il arrive directement sur Camtasia studio 7, voilà, donc dès qu'il est arrivé dans votre bibliothèque de clip, vous faites un copier-glisser ou un glisser-copier, bref, vous restez appuyez sur le clic gauche en vidéo et vous faites glisser dans la barre chronologique, directement, il vous demande de modifier les dimensions à votre aise, donc si vous faites des vidéos YouTube comme moi, vous mettez 1280 x 720 YouTube et HD, c'est ça qu'il faut mettre, c'est vraiment adapté à YouTube pour une vidéo HD 720p, voilà, donc vous faites OK, alors vous voulez mettre une deuxième vidéo, donc vous refaites importer média, parce que c'est juste l'intro, vous faites importer média, voilà, donc ça c'est une vidéo que je mettrai ultérieurement, voilà, ouvrir, et à ce charge, vous faites comme la première vidéo, l'intro que j'ai mis, vous la faites glisser sur la barre chronologique, vous pouvez voir que le son s'initialise, ou se met à jour, on pourrait dire, et, et voilà, donc après, ici, vous avez juste au-dessus, et, ici, mince, ici, une, une barre avec un zoom, et un dézoom, dézoomer, si vous dézoomer, ça sera, très petit, et si vous voulez faire ça, au détail du son près, vous mettez à fond, et vous pouvez voir que, quand même, vous êtes dans les détails, hein, c'est, c'est, c'est pas mal, voilà, c'est même trop en détail, donc le mieux, c'est de mettre au milieu, comme ça, voilà, comme cela, donc par exemple, comme vous voulez voir, au niveau du son de mon intro, ici, il y a un moment où il n'y a plus de son, au moins pendant, je crois, 10 secondes, 9 secondes, donc il est très simple de couper cette partie, vous prenez votre curseur qui est ici, vous le posez sur le commencement de l'endroit où vous voulez couper, donc, moi, c'est vraiment où il n'y a plus de son, le début où il n'y a plus de son, vous prenez la petite partie roue, la petite languette rouge, vous faites comme glisser, vous restez appuyé, voilà, et vous montrez la fin du coupage, voilà, jusqu'à la fin, et là, vous avez un petit ciseau, ici, vous faites juste un clic gauche dessus, il vous coupe instantanément, très rapide, c'est très bien, votre partie, donc vous pouvez faire ça sur différents endroits où vous avez genre buggy en parlant, ou des parties que vous ne voulez pas montrer au niveau son ou haute, maintenant, je vais vous montrer comment faire une transition, vous allez dans plus, ici, vous allez dans plus, vous allez dans transition, donc vous avez une nouvelle page Camtasia qui se présente devant vous, avec toutes les transitions, ici, l'aperçu de ce côté-là, et votre barre chronologique qui a été modifiée pour les transitions, voilà, vous avez plusieurs choix de transition, bonjour, prendre une, au pif, tiens, pli, elle a l'air pas mal, vous faites glisser votre, votre, voilà, vous avez des exemples en cliquant dessus, voilà, vous pouvez voir ici, c'est pas mal, donc, pour après, la mettre sur votre barre chronologique, vous la faites glisser, tout le temps faire glisser ces documents, voilà, voilà, ici, initialise, et là, vous pouvez voir le résultat, en reculant un peu, voilà, voilà, et si vous voyez que c'est trop lent, vous pouvez toujours, vous pouvez tout faire très simplement, vous faites tout simplement un clic droit sur la transition, vous mettez durée de transition, voilà, il vous demande ces deux, trois secondes, donc, je vais faire une seconde, vous faites entrer, ou bien, vous cliquez sur OK, voilà, donc, ensuite, vous mettez play, voilà, je trouve que c'est plus rapide, il est adapté, donc, à ce moment-là, vous faites bibliothèque de clips, pour repartir à la page du début, voilà, donc, ensuite, je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer, voilà, je vous ai montré vraiment les bases à avoir, moi, c'est juste ça que j'utilise, ensuite, je ferai un petit tuto pour mettre la vidéo sur YouTube, donc, on va voir, vous avez produit et partagé là-haut, ensuite, vous avez partagé sur YouTube, vous pouvez voir, mais, mais, ensuite, vous mettez votre utilisateur, votre mot de passe YouTube, et, ensuite, ils vous demandent, bah, vous remplissez votre vidéo, mais, je sais que, certains endis, comme le mien, par exemple, je ne peux pas faire ça directement, parce que, pile-poil à la moitié du traitement, enfin, de la mise en ligne, ils nous disent que, la vidéo, le montage est en cours d'utilisation, donc, on ne peut pas la mettre en ligne, je ne comprends pas pourquoi j'ai cherché comment activer ça, donc, si quelqu'un peut m'aider, ça serait très gentil, mais, je n'ai pas trouvé, donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, vu que c'est assez long, comment mettre une vidéo sur YouTube, même si on ne peut pas la transférer de Camtasia directement, donc, ça sera genre, vous la mettez, vous l'enregistrez de Camtasia sur votre ordi, de l'ordi sur YouTube, c'est assez compliqué, donc, c'est pour ça que je vous ferai une vidéo ultérieurement, donc, voilà, je vous ai montré vraiment les bases, après, vous avez plein de choses, vous avez beaucoup, beaucoup de choses, vous pouvez faire des zooms en pleine vidéo, vous avez des effets curseur, vous pouvez changer votre souris, vous pouvez mettre des outils, des commentaires vocaux, c'est-à-dire, si vous avez un gameplay, vous mettez votre vidéo et le commentaire vocaux, c'est-à-dire, vous parlez juste et vous fumez pas votre ordi, c'est vraiment que vocal, donc, ça peut vraiment servir, donc, voilà, je vous dis au revoir à la prochaine, j'espère que ce tuto sera bien complet pour les débutants, donc, s'il y a des choses que vous voulez savoir, de plus amples choses, genre, je ne sais pas comment changer la définition de faire des modifications sur l'image, vous me demandez, je chercherai à votre place, si vous êtes un peu feignant, ce n'est pas grave, moi, je suis un peu feignant, mais bon, je fais ça pour mes youtubeurs, enfin, mes youtubeurs, mes abonnés, donc, n'hésitez pas à demander, je vous répondrai dans une, dans une vidéo, je vous dis au revoir, à la prochaine, pour d'autres petits tutos, au revoir.